Le marché est un lieu de rencontre entre l'offre, les vendeurs, et la demande, les acheteurs. L'enjeu est de taille. Le commerçant doit en permanence adapter son offre à l'évolution de la demande de ses clients, d'où la nécessité de connaître le marché. Comment fonctionne un marché concurrentiel ? L'offre désigne l'ensemble des biens et des services proposés à la vente en échange d'un prix déterminé. La demande désigne l'ensemble des biens et des services que les agents économiques sont prêts à acheter pour un prix donné. Un concurrent est une organisation qui vend un produit ou un service équivalent au vôtre. L'ensemble des vendeurs sur un marché forme la concurrence. Nous distinguerons deux types de concurrents. Il y a les concurrents directs, ce sont ceux qui visent le même public et proposent un produit ou un service similaire au vôtre. Et il y a les concurrents indirects qui proposent un produit ou un service différent, mais qui correspondent aux mêmes besoins que votre entreprise. Par exemple, GoSport et Decathlon rue Sainte-Catherine à Bordeaux sont des concurrents directs, car ils vendent les mêmes produits et les mêmes services. Par contre, si je recherche un produit textile, on peut dire que GoSport et Auchan à Bordeaux sont des concurrents indirects. La zone de chalandise est l'air géographique d'où proviennent les clients, c'est-à-dire la demande sur un marché. La zone de chalandise permet d'étudier le potentiel de vente de son magasin et de prévoir son chiffre d'affaires. Elle permet également d'identifier et de connaître ses concurrents. Il existe deux types de courbes pour concevoir une zone de chalandise. Il y a les courbes isochrones, qui sont des courbes délimitant la zone de chalandise d'un point de vente selon des temps de déplacement. Pour le retenir, on peut se dire isochrone, chronomètre, donc en rapport au temps. Les courbes isométriques sont réalisées sur la base d'une distance métrique. Quoi qu'il en soit, on retrouve trois grandes zones. La zone primaire, c'est la zone dans laquelle se situe votre point de vente, ici en rouge. La zone secondaire, en vert sur la carte, c'est une zone de compétition. On va y retrouver tous nos concurrents. Et enfin, en bleu sur la carte, on retrouve la zone tertiaire. C'est la zone où la probabilité de capter les clients Eiffel, mais reste possible. Je vous conseille un outil pratique pour tracer votre zone de chalandise en ligne. Il s'agit du site oale.fr. Vous n'avez qu'à rentrer vos paramètres et vous aurez une belle zone de chalandise. Merci. Merci.